L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Batiradio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'influenceur BTP, l'émission qui se bat pour mettre en avant les métiers du BTP, des artisans, qui est là aussi pour te donner toutes les astuces pratico-pratiques que tu peux mettre en place en même temps que tu regardes l'émission qui sont donnée par les hommes et les femmes qui ont des parcours incroyables dans le bâtiment et qui utilisent les réseaux sociaux et qui arrivent à avoir une énorme visibilité pour eux, pour la profession et qui te disent à toi comment faire. La question du jour qui intéresse énormément de personnes, il y en a plein qui m'ont demandé comment faire, c'est comment faire du contenu sur les réseaux sociaux, des photos, des vidéos sans avoir à parler face caméra. C'est tout le temps le truc qui bloque plein de monde. Pourtant, il y en a qui ne font pas ça et qui arrivent à toucher des milliers de personnes. C'est ce que Cindy Plumps va nous révéler aujourd'hui. Elle arrive très, très bien à le faire. Comment ça va, Cindy ? Ça va, merci. Ça va ? T'es contente d'être là ? Ouais, ça va, c'est cool. Bon, tu passes après les copains. On fait une journée de tournage. Donc, on avait Victoria Passion Déco qui était là. On avait Nicolas Paul. On avait Romain, les piscines de Romain. On a mangé ensemble. On s'est régalé. On a surtout passé un bon moment. On a bien rigolé. On a tourné un épisode tous ensemble. Et voilà, je suis très heureux de t'avoir parmi nous, Cindy. Merci, c'est gentil. Voilà, c'était Kelly Cruz qui nous a dit qu'il fallait que tu l'inspires, qu'elle te suit. Elle est mignonne. Elle est mignonne, ouais, c'est clair. J'ai adoré. J'ai été très honoré qu'elle soit la première personne. C'est la superstar des influenceuses BTP. Ouais, c'est la superstar des influenceuses BTP. Puis, moi, j'ai une famille d'artisans. J'avais ma tante qui était artisan. Ma mère qui était tout le temps sur le chantier. J'ai vraiment à cœur de mettre les femmes du BTP en avant. Et donc, je suis vraiment très heureux de t'accueillir. C'est gentil. Du coup, Cindy, avant qu'on rentre dans le sujet du jour, dis-nous tout. D'où tu viens ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu es tombée dans le BTP ? Voilà, on veut tout savoir. Dans l'émission, il faut que tu révèles des choses que tu n'as jamais révélé à personne. Non, je plaisante. Mais voilà, parle-nous de toi. D'accord. Alors, moi, je suis plombier-carleuse à mon compte depuis 2009 en micro-entreprise et 2014 en société. Bravo, tu as converti du coup. Et moi, j'ai baigné dedans. J'avais mes parents qui avaient une entreprise familiale. Enfin, mon père était artisan. Il bossait avec ma maman qui était conjointe collaboratrice. Génial, comme une entreprise sur deux, quasiment. Et en fait, j'ai voulu faire plomberie. J'ai commencé par la plomberie. Puis ensuite, j'ai fait du carrelage quelques années plus tard en formation adulte. Parce que tu avais des demandes de salle de bain, j'imagine, en complément ? Ou ça te plaisait ? En fait, mon père, il était dépanneur sanitaire. Donc, c'est assez limité. Après, il y a du travail. Tu as bossé avec lui pendant un petit moment ? Pendant dix ans, oui. Ah, pendant dix ans, génial. Mon apprentissage, j'ai fait sur les chantiers. J'étais avec une autre entreprise. Mais sinon, après, j'ai travaillé avec mon père. Ah, énorme. Alors, est-ce que ça a été comme Kelly, au début, il a dit « Ah non, ce n'est pas pour toi. » Bah oui, tout de suite. C'était « passe ton bac, passe ton bac ». Et puis, le problème, c'est que j'avais une grande sœur. Enfin, le problème. J'avais une grande sœur qui était passionnée par les lettres, qui était très studieuse. Donc, voilà. Ils ont dit « Bon, bah, allez, Cindy, tu vas suivre, quoi. Tu vas faire allemand, tu vas faire latin. » Donc, voilà. Comment dire ? Donc, j'ai quand même fait une seconde généraire. J'ai fait une deuxième seconde. Et puis, il a fallu que j'aie 17 ans pour que je dise « Non, ça y est. » Ça te piquait déjà avant ? Oui, parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, mon père, il m'emmenait pendant les vacances sur les dépannages. Ah ouais, tu m'emmenais avec lui, ouais. Et donc, du coup, le truc, c'est que lui, il faisait que du sanitaire. Et il faisait pas de chauffage. Pas de gaz, pas de chauffage. Donc, du coup, ça limitait. Et je trouvais qu'il y avait quand même une demande, surtout en tant que femme. D'accord. Je me suis dit que ça pouvait être assez vendeur de faire du carrelage, de faire des salles de bain. Ok. Voilà. Plomberie, vraiment juste plomberie sanitaire et carrelage. Ok. Et ça marche très bien. Donc, ça t'a piqué. T'as quand même continué les études parce qu'on disait… Bah oui, j'ai pas eu le choix. Et puis, en fait, après, j'ai insisté. Il m'a dit « Bon, tu vas pas faire plomberie. Tu vas faire un truc peut-être un peu mieux quand même. » Voilà. Parce que ça le faisait flipper. Lui, il avait fait l'AFPA. Il avait vu un peu les mentalités et tout ça. Ah oui, en plus, il voyait les mentalités qui sont pas toujours simples. Et du coup, il voyait pas sa gamine là-dedans. Donc, après, ça peut se comprendre au début. Et donc, il m'a dit « Tu vas faire électricité. C'est mieux. C'est des blouses. » Et donc, j'ai commencé par électrothèque. Ça m'a pas plu. Enfin, c'était pas mon truc. Et du coup, j'ai attendu d'avoir 18 ans. J'ai passé mon peu en candidalie. Après, j'ai passé mon BP que j'ai pas eue. Et en fait, sur l'année, je me suis dit « Allez, je vais faire carrelage. » Ok. Enfin, je l'ai pas eue, mais je le voulais pas, en fait. Je trouvais que ça correspondait pas du tout à ce que je voulais faire après. Enfin, gérer des équipes, faire de la collectivité et tout. C'était pas du tout ça, quoi. Toi, t'aimais intervenir chez le particulier. Donc, je me suis dit « Voilà, faire ma petite salle de bain. » Après, je me suis inscrite à l'AFPA en carrelage. Ok. Voilà. Génial. Ben, moi, j'ai un de mes meilleurs potes. On était à la fac ensemble. Il y en a à Émar. Il est parti faire les compagnons, maçons. Bah, ouais. Il a tout changé. Et puis, voilà, aujourd'hui... Bah oui, non, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y en a beaucoup, beaucoup en reconversion. Tout à fait. Dans les métiers du BTP. Et il en faut encore plus parce que je crois qu'on recrute à peu près 200 000 personnes. Dans le BTP. Ouais, ouais, il y a du travail. Venez, venez, il y a du travail. Et c'est un métier d'avenir. Il y a plein de challenges au niveau de la rénovation énergétique pour rendre les maisons moins énergivores. Donc, venez. Non, non, il y a de la demande. Il y a du travail pour tout le monde. Tout à fait. Ouais. Mais alors, toi, tu veux pas grossir. Tu veux pas recruter. Tu veux rester une personne. Comme ça, t'es bien. Alors, moi, en fait, le truc, c'est que je pense pas à la base que j'avais l'âme d'une patronne. Ok. D'accord ? Ok. J'ai malheureusement repris, enfin, j'ai pas repris la société. J'ai ouvert une autre société, mais j'ai repris le nom de la société de mon père. Et je l'ai repris un peu en urgence. Puisque, bon, on travaillait tous les trois. On était tous les trois ensemble avec mon papa et ma maman. J'ai ma maman qui est décédée. Et du coup, bon, voilà, avec mon père, on a commencé à être un peu... Il a commencé à être un petit peu débordé. Ouais. Et du coup, j'ai... Voilà, je me suis dit, bon, bah, allez, c'est à moi de me lancer, quoi. Mais c'était pas du tout prévu comme ça à la base. D'accord. Je devais reprendre la société. Mon père devait être mon employé. Enfin, ma mère m'avait dit, bon, t'inquiète, on fera tout ce qu'il faut. Transition en douceur. Et en fin de compte, bon, bah, voilà, j'ai... Donc, ça a été, pendant un moment, ça a été un peu de la survie. Je faisais, voilà. Maintenant, j'ai trouvé mon petit rythme. Ouais. Je fais ça tranquillement. Mais c'est vrai que j'ai pas les... Les... Pour moi, j'ai pas encore les épaules... Enfin, peut-être plus, ouais, les coronesses de... Voilà, d'embaucher, de... De me retrouver... Je suis déjà pas mal taxée. Je suis déjà pas mal... Donc, je me dis, il suffit qu'il y ait un gars... Et puis, bon, après, faut pas se planter, quoi. Il suffit que tu trouves un gars qui fasse pas vraiment bien le taf. Il peut tout te ruiner, hein. Que ce soit ta réputation, ton matériel... C'est vrai. Ton camion. Enfin, donc, du coup, je suis pas encore assez confiante pour... Pour embaucher. Là, j'ai une petite stagiaire. Bravo ! Que j'aimerais former. Enfin, qui se forme au carrelage. Et comme ça, je me disais, on peut peut-être faire des salles de bain à deux. Ouais. Qu'elle ouvre son auto-entreprise et qu'ensuite, on puisse faire, moi, la plomberie, un peu de carrelage. Et elle, qu'elle me fasse le carrelage. Trop bien. Donc, ça, déjà, c'est bien. Ouais. Pour commencer, on verra après. On a le temps. Tout à fait, tout à fait. Il faut faire les choses étape par étape. Ouais. Et bravo pour tout ce que tu fais au quotidien. Et bravo pour partager ça sur les réseaux aussi. Ouais. Parce que ça... Tout le monde peut le faire, mais c'est pas ça. C'est simple de le faire non plus. Donc, aujourd'hui, t'as acquis une belle notoriété avec ça. D'ailleurs, c'est Kelly qui nous a dit, il faut suivre Cindy. Comment t'es tombée dedans, toi, dans la création de contenu ? Comment ça a démarré ? Alors, moi, j'ai commencé au tout début sur Facebook. Ça devait être 2009, 2010. Et je me suis dit que c'était comme un espèce de book pour mes clients. À la base, j'avais fait ça. Tout simplement. Et en fait, je lâchais au fur et à mesure. C'était pas non plus... Voilà, en plus, maintenant, les salles de bain qui sont postées là sur Facebook, c'était... La tendance est passée, quoi. C'était vraiment... N'allez pas voir ! N'allez pas voir sur Facebook. Et en fait, une fois, j'ai passé un casting... J'ai passé un casting pour me faire interviewer par LJVS. Ça, trop bien ! Ouais, avec CDO. Donc, LJVS et Laurent Jacquet ? Voilà. Et en fait, ils l'ont postée sur Instagram. Et c'est là que je me suis dit, je vais me lancer sur Instagram. C'était il y a deux ans. OK. Et je me suis lancée sur Instagram. Et en fait, j'ai commencé à mettre mes salles de bain, à faire les photos avant, après. Au départ, je voulais pas me montrer, spécialement. Après, j'ai vu qu'il y avait quand même une sacrée interaction dans la communauté BTP sur Instagram. Et du coup, j'ai commencé vraiment à me montrer, à montrer mon taf, à interagir avec tout le monde. Et donc, en fait, c'est super, quoi. Et j'ai fait aussi la connaissance de beaucoup de filles du BTP. Ouais, c'est top. On s'est même créé un collectif. Oh ! Ouais, on a des supports comme WhatsApp, Discord, pour qu'on échange entre nous. Et bon, il y a beaucoup de peintres. Il y a beaucoup de... Voilà, il y a des électriciennes et tout. Des plombiers, bon, on n'est pas encore en masse, mais on arrive quand même en force. Trop bien. Et voilà. Et c'est pour ça que moi, j'ai connu Kelly. Je l'ai vue sur TikTok. Elle était... Elle exploitait pas trop Instagram. Ouais. Et j'étais la voir. Et j'ai dit, ah, on a les filles du BTP. Il faut que tu viennes. C'est super ce que tu fais et tout. Trop cool. Et donc, du coup, voilà, après, on a échangé comme ça. Stylé. Voilà. Donc ça, pour ça, c'est super. C'est super les réseaux sociaux par rapport à l'échange. C'est dur d'être entrepreneur, effectivement. Moi, je suis entrepreneur, pareil, démarrer auto-entrepreneur. Maintenant, on est 50. Mais c'est... Ouais, c'est chaud. On n'apprend pas à l'école à être patron d'entreprise. Et puis, à chaque étape du développement, c'est des nouveaux challenges. Et c'est important de pouvoir échanger. Donc, les réseaux sociaux permettent ça aussi. Après, c'est beaucoup de temps. Tu passes beaucoup de temps, mais... Il faut faire attention. Moi, je me mets des limites sur mon téléphone pour ne pas passer plus de 30 minutes par jour. Moi, ça me bloque. Vous avez dépassé plus de 30 minutes sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a quand même un petit bouton pour dire, allez, prolonger. Comme pour le réveil, le matin, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas se faire piéger à partir du moment où on commence à mettre, par exemple, sur Instagram, des stories. On a tout de suite des gens qui vont regarder la story dans la journée et qui vont vous répondre. Envoyer des messages. Voilà. Donc, en fait, moi, j'attends vraiment la fin de la journée pour ensuite répondre à tout le monde. Parce que sinon... Sauf si je pose vraiment une question technique et je dis, ouais, les gars, je suis en galère. Ah, tu fais ça aussi ? Ça m'arrive, ouais, pour... Quand je suis sur des pièces un peu compliquées, la dernière fois, c'était... J'étais sur un chantier de carrelage. J'avais un poteau en plein milieu. Ouais. Et je me disais, bon, bah là, j'ai pas 20 000 choix au niveau de l'implantation. Ouais. Vous, vous feriez comment, quoi ? Soit je peux faire comme ça. Ouais. Soit je peux faire comme ça. Et... Et direct, t'as eu des retours. Et ouais, ouais, j'ai même des carreleurs qui m'ont appelé par vidéo qui m'ont dit, ouais, tu fais comme ça. C'est incroyable. Non, c'est génial. T'as eu Eric le carreur ou pas ? Ouais, 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 bah Eric, je l'ai souvent. Non, 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 il est très sympa. Ouais, Eric, il répond aux questions. Dès que j'ai besoin de savoir quelque chose, je vais le voir en privé. Il me répond. Ils sont... En fait, ils sont super accessibles. Ouais, bah ouais. Super accessibles. C'est très humain, quoi. C'est ça. C'est ce qui correspond vraiment aussi au secteur. Qui fait... Pourquoi on l'aime ? Ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte alors du coup aujourd'hui, en plus de cet échange, de bonnes pratiques, avec des pères, des copains, des collègues ? Est-ce que d'un point de vue business, comme Nicolas lui disait, une vidéo sur LinkedIn, ça durera pour trois chantiers à peu près à chaque fois ? Est-ce que toi, niveau business, ça t'apporte des chantiers, des gens qui te disent, ah, je veux changer mon chauffage, ma salle de bain, je veux gosser avec vous ? J'ai quelques demandes, mais le problème, c'est que moi, je travaille, comme je suis toute seule, je travaille vraiment dans un tout petit secteur. Et oui, en plus en Ile-de-France. Donc vraiment, et même, je vais te dire les Yvelines, mais moi, c'est vraiment 50 ans en Yvelines. Donc c'est neuf communes, quoi. Ouais. Je ne vais pas plus loin. Ben oui. Parce qu'il faut que je puisse être assez rapide, quoi, pour répondre à la demande, quoi, des dépannages et tout. Donc c'est pas vraiment ce que je voulais des réseaux, moi, en fin de compte. Mais c'est ça, mais j'aime, j'aime, c'est autour, parce que chacun vient y chercher quelque chose de différent. Mais par contre, ce qui est pas mal aussi, ce qu'on a plu avant, moi, j'avais CDO. Ils faisaient beaucoup de... C'était des espèces... Enfin, des rendez-vous, des petits... Et en fait, on avait les marques, Hans Grohé, Védie, qui venaient et tout. Et on était tous entre artisans du secteur. Et c'était CDO qui faisait un petit buffet ou un petit barbecue. Et on voyait toutes les marques, on voyait les nouveautés. Ça, il y en a eu de moins en moins, déjà, par rapport au Covid. Bien sûr. Et puis, je pense, par rapport à leur budget. Voilà, les choses ont changé avec le temps. Et en fait, là, sur les réseaux, en fait, on est en contact direct avec les marques. Ah ! Voilà. Donc, j'ai des marques comme Virquin. J'ai été visiter leur usine l'année dernière, sur Nantes. Il y a des marques comme Amel. Enfin, dès qu'il y a des nouveautés... Mais Amel, mais tu es carrément sur leur catalogue, sur leur pub Facebook. C'est toi qu'on voit, à chaque fois. Amel, ils sont super. Et ce qu'ils étaient, c'est qu'Amel, c'est une histoire... Moi, c'était... À l'époque, les commerciaux venaient chez nous et prenaient les commandes. Enfin, ça le fait encore. Mais bon, moi, je me souviens, j'étais petite. Ouais, ben ouais. Et je me souviens de ce commercial qui s'appelait Monsieur Chartier. C'était un amour. C'était un amour de mec. Et en fait, à l'époque, il s'appelait Robinettri Amel. C'était RH. Oui, 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 oui. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, il venait et il était trop gentil, quoi. Et mes parents ont toujours travaillé avec Amel. Wow. T'imagines la fierté ? Ouais, non, c'est trop fort. C'est énorme. De la petite fille qui devient... La couverture du magazine, c'est ouf. Après, la couverture du magazine, là, c'est vraiment l'équipe de com' parce qu'il y a beaucoup de filles à la com'. De plus en plus de femmes, même chez les fabricants, c'est trop beau. Et en fait, elles adorent ça, quoi. C'est comme les clientes, la ménagère de 40, 50 ans. Elle vous voit, elle en kiffe total. Elle est trop contente de vous voir. Elle dit, oh, moi, j'aurais tellement aimé faire ça. C'est top et tout. Donc, du coup, les filles de chez Amel, je sais qu'elles veulent mettre ça en valeur. Donc, elles m'ont mis grave en avant. C'était sympa. J'ai trouvé ça sympa. Ah, c'est cool. Ouais. Donc, ça te fait faire un peu de business avec les marques ? Du business. Non, il n'y a pas de business. Il n'y a pas d'argent. OK. Je n'ai pas de contrat. Je n'ai pas encore. Tout se négocie. Mais en tout cas, non, c'est vrai que oui. Par contre, ils m'envoient des produits pour les mettre en avant. Tout ça que moi, je vais poser chez moi ou chez le client ou même chez des amis. OK. Voilà. Pour mettre les choses que j'aime bien en avant. C'est ça. C'est ce que disait Nicolas dans l'épisode de Comment trouver des marques. Donc, ils disaient, ne cherchez pas des marques. Déjà, mettez en avant les produits que vous aimez. À la fois parce qu'il y a un historique et puis parce que vous aimez poser ces produits. Et ça créera tout seul quelque chose avec les marques. Bah oui. En fait, c'est quand tu aimes les produits que tu arrives à les vendre un peu, en fait. Donc, non. Et puis moi, je ne fais pas de choses trop décalées. Je ne veux pas non plus. Voilà. Bon, super. Merci beaucoup pour ces retours. Des très, très beaux retours. On revient à la question du jour qui était donc comment faire des vidéos qui marchent, qui sont visibles, qui cartonnent sur les réseaux sans avoir à parler face caméra. Quels sont les conseils que tu peux te donner ? Alors, les conseils que je peux donner. Bug total. Bug total. Je vais t'aider. Je me rappelle de quelques-uns. Il y avait déjà... Le fait, voilà. D'être accompagné. Ça, c'est pas mal. Viens avec moi sur la vidéo. On se met à deux. Ça évite de... Ça permet de trouver la motive. Et de rigoler aussi, d'être toujours dans la dérision. Moi, de toute façon, que j'essaye. C'est ça qui me permet de sortir un peu de... C'est ça. Un, d'être accompagné. Deux, de ne pas se prendre au sérieux. Voilà. Qu'en fait, c'est ce que disait Romain dans le numéro spécial qu'on a tourné tous ensemble. En fait, les gens qui te suivent, ils recherchent plus de l'humain, de l'authenticité et du fun que je suis le super techos chauffagiste premier carleur qui est le king de la technique, quoi. Après, je pense que ça dépend. En fait, chaque public est différent. Donc, t'as des mecs qui sont super techniques. Et ils sont... Mais bon, sans être spécialement dans l'humour ou dans le truc... Voilà, ils peuvent aussi être attachants de par leur personnalité. Tout à fait. Sans spécialement faire la con comme moi, quoi. Ouais. C'est un peu ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est... Après, on remarque quand même qu'en général... Regarde, Kelly, elle cartonne aussi parce qu'elle est trop marrante, quoi. Bah oui, oui, voilà, ouais. Et le truc, c'est que justement, en fait, tu t'attaches vraiment au personnage. C'est ça. Mais je le vois, mais j'y arrive pas. Après, je me dis, dans tous les cas, à la base, quand j'ai commencé, je voulais pas me montrer. Donc, sur les premières photos de mon profil Instagram, tu me vois même pas. Donc, ça évolue. Là, ça fait quoi ? Ça fait deux ans que j'ai Instagram. C'est pas non plus... J'ai quoi ? J'ai 50... Allez, maximum, ouais, 50 ou 60 publications. Donc, c'est pas foufou. Enfin, c'est pas non plus... Je passe pas énorme. Mais pourtant, 6 ou 7 000... Mais je commence, ça change au fur et à mesure. J'essaye d'évoluer. À un moment, je vais peut-être arriver à faire une voix-off comme Victoria ou même un facecam comme Kelly. Mais bon, après, Kelly, le truc, c'est qu'on a des comptes différents parce qu'elle, elle va mettre des tutos, des astuces. Alors que moi, je montre pas ça. Ah. Voilà. Pourquoi ? Parce que... Bah, parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'on m'apprenne mon boulot. Ah oui, c'est vrai, j'avais envie de parler. Ouais, tu veux pas rentrer là-dedans parce qu'il y a trop de... J'ai pas envie d'être trop technique. Parce qu'en fait, j'ai dû faire mes preuves pendant des années. Les CFA, les trucs que j'ai... C'est vrai. J'ai quand même assez galéré quand j'étais plus jeune. Il fallait faire ses preuves, tout simplement. C'est normal. Ouais. Quand je bossais avec lui et tout, mais sinon, sur les chantiers, enfin, quand j'étais seule ou dans les CFA, ouais, non, j'ai galéré. Et en fait, j'ai pas envie de laisser l'occasion à quelqu'un de me dire... Même sur le peu que je montre, là, on arrive à trouver des trucs, à me dire des trucs. Donc, bon, voilà, je vais pas... Donc après, ça, peut-être aussi, ça va évoluer. On verra bien. Tout à fait. Mais c'est vrai que pour le moment, je suis encore un peu timide. Je préfère danser, mettre des photos, des petites vidéos, des petits trucs, mais on verra après comment ça se passe. Tout à fait. On sait pas de quoi sera fait demain. Exactement. Et ouais, donc, du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Ça peut être quand on n'ose pas se montrer ou parler face caméra, montrer les chantiers avant et après. Ça, tu disais que ça marchait super bien. Ouais, non, ça, ça marche bien. Une petite musique, un petit montage. La musique, c'est bon. C'est important. Mais ouais, ouais, carrément. Bien choisir sa musique. Ça, c'est important. Bah ouais, c'est le truc qui accroche aussi. Et une vidéo pas trop, pas trop, trop longue. Et puis ouais, le avant, après, surtout en carrelage. Tout de suite, ça fait... Les salles de bain, c'est... Encore la plomberie, bon, tu peux pas... Voilà, sauf si tu fais une grosse installe et tout, et c'est pas du tout mon... Plomberie, il y a des installes de fou sur LinkedIn. Mais j'ai vu un plombier qui a fait une viralité, mais incroyable, des 20-30 000 likes. Ah non, mais moi, je connais des mecs, c'est des bêtes. Sur une installe, ouais. Ouais, ouais, vraiment. C'est là qu'on voit qu'on fait pas le même boulot, en fait. On fait pas du tout le même boulot. Entre les dépanneurs, les installateurs et tout, c'est... Mais il a fait vraiment une viralité, il a mis une belle photo, et en fait, son pose, c'était un coup de gueule, en disant, il y en a marre de ceux qui font n'importe quoi, qui font payer des prix de fou aux gens pour... Et il a mis un truc où il disait, voilà, moi, je me suis arraché, j'y ai passé deux jours, regardez, pam, ça, c'est... Et parce qu'il poussait un coup de gueule, ça a cartonné. Mais sur les réseaux, il y a énormément, en fait, de... Même moi, la première en story, dès que tu tombes sur un truc où c'est le particulier qui s'est dépanné lui-même, ou c'est un... Voilà, il est passé par un gars qui l'a arnaqué, et on montre le boulot, on fait, c'est quoi ce truc de dingue ? Et ça, c'est dommage. Il y en a plein. Parce que ça ternit l'image, la profession. Bah oui, mais bon, après, ça nous donne du boulot derrière. Voilà. Bah ouais, on va pas se plaindre. Du coup, je rebondis. Un autre conseil. T'as en une perche, tu disais qu'on avait préparé l'émission, comment faire des vidéos, enfin, ou du contenu sans avoir à parler face caméra, faire des stories. Les stories, tu t'en fous, ça disparaît. Ça disparaît au bout de combien ? Voilà, 24 heures. 24 heures ? Ouais. Donc tu... Non, autant les publications, quand je vais faire une publication, je vais passer du temps, il faut que je mette un petit texte, il y a les hashtags. Voilà, je vais faire ça assez proprement. Ouais. Par contre, les stories, il peut y avoir une situation un peu drôle. Je vais prendre, quoi. Ouais, c'est des trucs... Tu sais que ça reste pas, donc utiliser les stories sur Instagram, pas grave. Voilà, ouais, non, ça... C'est 24 heures. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc du coup, j'ai plus tendance à faire du playback, comme là, quand je suis arrivée dans le studio et que j'ai chanté Céline Dion. Ouais. Voilà. Là, ça passe, ça passe tranquille, parce que je rigole, quoi. Tu peux nous chanter Céline Dion ? Ah non ! Arrête, j'ai déjà chanté mon premier interview, ma première interview avec LJVS. Il fallait chanter une chanson qui nous correspond, ce qu'on chantait sur les chantiers. J'ai chanté Hakuna Matata a cappella. Donc non, c'est bon, épargne-moi, s'il te plaît. Ouais, je t'épargne, ça va. Ça va. Oui, et puis l'autre conseil, au final, dans le même style que les stories, c'est publier quelque chose, mais au final, c'est pas grave, tu peux l'effacer, si ça te plaît pas. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr, mais bon. Après, les mauvais commentaires, tu les oublies pas. C'est ça le problème, quand tu postes l'œil. Tu peux les effacer. Tu peux les effacer. Mais on les oublie pas. Après, sur Instagram, je trouve ça beaucoup plus convivial. Les gens sont beaucoup plus humains, puis on se connaît entre nous. Alors que TikTok, t'as des mecs qui vont débarquer de nulle part, qui vont voir ta vidéo et qui vont dire « mais qu'est-ce qu'elle fait ? » Ouais, t'en as eu déjà sur TikTok, direct. Toi, t'as pas commencé il y a très longtemps sur TikTok. Non, TikTok, c'est pas bien vieux, ouais. Mais je me sens dépassée. Parce qu'en fait, c'est des mecs qui se permettent de dire des trucs assez impressionnants. C'est impressionnant. Il y a de la méchanceté gratuite. Il y a de la haine, vraiment. Juste, voilà, parce qu'ils voient une nénette et que ça leur plaît pas. Ou je sais pas ce qu'ils ont pas eu le matin. Mais en tout cas, ils sont pas... Non, non, non. Ils t'envoient vraiment des commentaires rageux, quoi. Donc ça, il faut savoir encaisser, quoi. Tu peux avoir 100 commentaires super positifs. Tout le monde va être super sympa. Il suffit que t'aies un... Un rageux. Voilà, qui te met un truc méchant. Et là, tu vas y penser. Tu vas être là, tu vas... C'est dur, hein. Moi, je comprends qu'il y a des gamins aussi qui, sur les réseaux... Moi, c'est pour ça que TikTok, je fais attention. Je reste plus sur Insta. C'est pour ça que, voilà, les stories, c'est bien. Parce que je sais que c'est mes abonnés qui regardent. C'est pas n'importe qui qui tombe dessus. Donc voilà. Après, la communauté, elle s'est faite sur Instagram. Parce qu'on a beaucoup interagi avec les autres artisans. Donc je pense que... T'as beaucoup de pros qui te suivent, ouais, tu penses ? Ouais, ouais. Oui, oui, on est pas mal. On est pas mal, quand même. Et du coup, on interagit tous ensemble. Et là, voilà, je sais que j'ai récupéré pas mal de... C'est souvent les mêmes abonnés qu'on a, quoi. D'accord. Voilà. Donc c'est pas mal de faire des collaborations, aussi. Ouais, voilà. Et puis le fait d'être une fille, forcément. Je pense que le mec qui est plombier... Enfin, le plombier lambda qui va faire du dépannage comme moi. Bah t'en vois pas tous les jours, hein. Il va avoir moins de visibilité, en fait. Parce que c'est moins original. Ah bah oui, oui, oui. Je pense qu'il y a aussi le truc... Il y en a beaucoup, même des carleurs qui me disent... Non, non. Moi, je pose des trucs, mais ça marche pas. Bah ouais, je pose des trucs. Bah ouais. Et puis je vois des mecs qui font du boulot, mais de dingue. Qui méritent vraiment d'avoir... Ils ont des petits comptes, parce qu'ils s'enfuient, ils mettent leur boulot et tout. Et ils bossent divinement bien. J'ai vu des carleurs, vraiment. Tu leur diras que s'ils veulent développer, qu'ils écoutent l'influenceur BTP, ils recevront les conseils des meilleurs. Voilà. Et des meilleurs. Et ils pourront les mettre en application pour développer. Ouais, ouais. Non, mais après, je pense qu'il y a aussi le fait que, voilà, le fait d'être une fille, c'est quand même original et ça sort du lot. Ah bah, pourvu que ça dure et qu'il y a encore plus de filles. Voilà. Et que si t'as des copines, d'ailleurs, du groupe des filles du BTP. Ouais. Allez, on va passer au moment des recommandations. Quels sont les influenceuses ou les influenceurs, ou il y en a qui n'a pas ce terme, les artisans, créateurs de contenu que tu suis, qui t'inspirent ou que tu trouverais intéressant d'interviewer sur ce plateau ? Alors, bizarrement, je n'avais pas pensé à une fille. Bah, garçon ou fille, mais... En fait, il y a un super mec qui bosse, qui adore son métier, et ça se voit, en fait, dans sa façon de bosser, dans sa façon d'expliquer. En fait, il prend un temps énorme à expliquer son chantier. Vraiment, on voit vraiment que le mec est passionné. Il a même carrément un... Alors, je ne sais pas comment... Mais il fait un partage, en fait, de... Je ne vais pas dire, ce n'est pas des notices, mais des... Comment il va installer des trucs pour des élèves ou pour des gars qui s'intéressent vraiment à la plomberie et au chauffage. Il fait aussi des packs, des pompes à chaleur, des clims et tout ça. Et je trouve qu'il a une très bonne mentalité, même vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de son travail. Comment il s'est automatisé de fou, là ? Comment il s'appelle ? C'est Enfile Ton Bleu. Enfile Ton Bleu, j'ai commencé à avoir passé des trucs. Il est passionnant comme mec sur... Quand il parle de son boulot, moi, je ne fais pas de chauffage. Je ne fais pas d'énergie renouvelable. C'est vrai qu'il fait des stories. Alors, par contre, ses stories, moi, je les regarde le soir. D'accord. Parce qu'il y en a énormément. Parce qu'en fait, lui, il va parler tranquillement. En continu. Et il va te parler même deux fois de son truc. Voilà. Il va faire le tour de son chantier. Il va t'expliquer. Stylé. Et en fait, tu suis ses chantiers. Tu suis... Et vraiment, sa façon de faire, sa façon de penser. Je kiffe ce mec. Vraiment, il a vraiment un super contenu, en fait. Il est très intéressant. Après, c'est sûr que le gars qui ne va pas faire de plomberie et tout, peut-être que ça va être un petit peu trop technique. Déjà, c'est déjà bien technique pour moi. Mais franchement, je trouve qu'il se donne... Il va vraiment s'adresser aux pros. Il se donne énormément pour ses abonnés. Je trouve que vraiment, le gars, je suis admirative. Écoute, c'est de belles éloges. Ça donne vraiment envie d'aller voir. Et après, il y a les filles du BTP. On a fait une page Instagram. Ok, cool. Mais on est quand même pas mal. Ouais ? On est pas mal. Tu ne peux pas citer tout le monde. Ouais, non. Après, si, on a une peintre. Ok. Qui a fait... Qui voulait être peintre... Alors, je sais qu'elle voulait être peintre... Elle est peintre au décor, mais elle a commencé peintre en bâtiment. Ouais. Elle a sa société. Et elle, c'est comme moi, parce qu'il y a beaucoup de personnes, de filles en reconversion. En reconversion, oui. Tout à fait. Donc, ce n'est pas la même histoire que moi. Alors que Santana, c'est Santana Doublé. Ok. Elle, elle a commencé à 16 ans, quoi. Et elle avait sa maman aussi qui a fait une formation de carreleuse, enfin de maçonne carreleuse et tout. Et elle est passionnante en fait aussi comme fille. Trop bien. Voilà. Ah bah, je m'en vais la suivre. Suivez-la, vous aussi, si vous regardez l'émission. C'est le moment. Merci beaucoup, Cindy, pour ces recos. Les marques avec qui tu bosses, on les a citées déjà. Vinckel, Amel. Oui, on a Amel. Et après, bah, comme... CDO. Oui, CDO, oui. Moi, plus trop. Oui, bah, après, bon, sur les réseaux, c'est difficile parce que... Eux, ils ont beaucoup de conditions. Et moi, j'aime pas être imposé. Voilà, on me demande pas mal de partenariats et tout. Un poste par mois. Non, mais déjà, je fais même pas un poste par mois pour moi toute seule. Alors, je veux pas à chaque fois mettre ta marque. Ah ouais, d'accord. Donc, non. Autant, bon, bah, Amel. Amel, c'est vrai que c'est mes fournisseurs principaux, même avec CDO. Bon, bah, j'en présente déjà pas mal. Mais là où une découverte avec Instagram, c'est Covey Pro. Covey Pro. Qu'est-ce que c'est, Covey Pro ? J'avais même pas encore mille abonnés qui m'ont contacté. Ouais. Et en fait, ils sont dans la même ville que moi. Ah ouais ? Et c'est des grossistes de... Caterpillar. Ok. Ah, j'ai vu, t'avais des casquettes 4 et tout. Distributeurs pour Leroy Merlin, Casto, voilà. Et en fait, ils voulaient développer leur... Enfin, pas développer, mais ils veulent montrer leur gamme femme. Parce qu'ils sont imposés par les magasins, en fait. Ils peuvent pas mettre tel vêtement en valeur. Parce que, en fait, c'est le magasin qui choisit ce qu'ils veulent mettre dans leur magasin, quoi. Et donc, du coup, ils me filent des affaires pour que je les mette en avance sur Instagram. Mais sans dire, oui, alors t'as 95% de coton, t'es bien dedans. Ils veulent juste que je sois dans les vidéos avec. Et en fin de compte, on a... En fait, c'est très humain. C'est très... Je m'entends super bien avec l'équipe, avec la boîte. Mais c'est pareil, il n'y a pas de partenariat spécifique, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas... Juste, ils envoient des produits. À la cool. Moi, je n'ai jamais rien demandé, parce que je trouve ça tellement gênant d'aller demander à faire... Voilà, je pense qu'à partir du moment où la marque, la marque, elle s'est ciblée, quel profil les intéresse, quoi. Donc, en fait, ils viennent directement vous voir, quoi. Oui, c'est ce qu'on a vu dans l'émission avec Nico. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour ne rater aucune des vidéos de l'influenceur BTP où on traite de toutes les questions que vous vous posez. Je vois que tu regardes ton portable. Ben oui, parce que je leur demande à chacun de préparer une phrase inspirante qui les guide au quotidien, parce que le but de cette émission, c'est de vous inspirer. Et du coup, Cindy, quelle est la phrase que tu as choisie ? Alors, attends, du coup, maintenant, je suis grillée, autant sortir le portable. Autant sortir le portable, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas simple à dire. C'est bon, je te la balance. On t'écoute. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Tout à fait. Pas mal. Pas mal, 100% d'accord avec toi. Et c'est le truc qui revient à chaque fois de tous les artisans influenceurs du BTP, c'est tout est possible, demain, vous pouvez exploser. N'écoutez pas les rageux, les haters, les proches qui vous disent que ce n'est pas possible, rien n'est impossible et avec de la passion et du travail, ça marche toujours. Il faut être déter. Déter, rien lâcher et ça finit toujours par payer. Superbe. Écoutez, merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux et de partager autant de bons retours. Dites-nous en commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on adresse dans les prochaines vidéos, épisodes. Je vous rappelle qu'on se retrouvera tous du 3 au 6 octobre. Vous, Cindy ? Chez Batimat. Chez Batimat, voilà. Tous les deux ans, le Mondial du bâtiment qui réunit plus de 300 000 visiteurs, toutes les plus grandes marques, toutes les dernières innovations. On y sera tous, tous les participants de l'émission y seront. Et toi, on compte sur toi aussi pour y être. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de l'Influenceur BTP et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye. L'Influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Batiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada